shalom shalom peuple de dieu et bienvenue à l'absodé du mardi 28 février 2023 à se décrit par le pasteur christoyaki et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est le nouveau vous et le verset est pris de 2 corinthiens 5 verset 17 qui nous dit si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles à l'union parce que les savez vous que qu'est tendu de nouveau votre vie est une nouvelle et divine par conséquent en basse le nouveau vous éphésiens 4 verset 24 dit que ce nouveau vous est créé dans la justice la vraie sainteté vous êtes la justice de dieu en jésus-christ tel que jésus est elle vous êtes dans ce monde vous êtes son icône ne vous voyez pas comme un pêcheur qui lutte pour plaire à dieu cela vous rendra inefficace dans votre marche chrétienne ayez plutôt la conscience que vous êtes la justice de dieu en christ mais il était toujours ce que nous c'est un verset 22 il est le merveilleux résultat du sacrifice la substitution de christ en votre faveur il a fait tout ce qu'il a fait pour vous présenter c est irréprochable et irréponsible aux yeux de dieu et il a réussi sa vie et sa nature en vous vous donne le pouvoir de vivre au dessus du péché le nouveau vous est façonné pour céder à la domination de la parole et par conséquent produire des fruits et des oeuvres de justice même lorsque paul l'apôtre paul a réprimandé certains chrétiens à corinthe parce que le mot de vie ne reflétait pas une nouvelle nature de justice il ne les a pas appelés pécheurs on peut lire dans un corinthiens 6 verset 9 à 11 on l'a compris qu'en christ nous avons été purifiés de toute iniquité nous avons été lavé séparés du péché mon dieu est déclaré juste au nom du seigneur jésus et par l'esprit de notre seigneur dieu alléluia reconnaissez le nouveau vous et vivez en conséquence étudie davantage la parole car elle reflète et décrit le véritable vous elle montre votre véritable gloire en christ voire à dieu alléluia c'est de l'art absolu alors les passants de vous parle du nouveau nous ce nouveau nom qui est plus ou moins incompris par le corps de crise ce nouveau nom qui est combattu qui est qui n'est pas considéré aucun n'est pas qui ne sait pas le qu'il ne sait pas comment on va valoriser ce nouveau nom qu'est ce qu'il n'est en fait la musique d'un d'un d'eux corinthiens 5 verset 17 que c'est quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature à veut dire que il n'est n'a jamais existé auparavant tout simplement il n'a jamais existé auparavant notre conseil nous est mort et maintenant ce qui se cuit est venu ce qui est né de nouveau et c'est une c'est un mot divin c'est une personne divine c'est le même vous car même visage le caractéristique mais c'est pas la même personne c'est quelqu'un qui est venu qui est carrément dieu qui a la même nature une caractéristique que dieu la seule différence est cette personne à garder sa mentalité et ses souvenirs c'est pour ça qu'on peut se rappeler nos parents et tout ça mais on n'est plus la même personne le nouveau nous n'est pas soumis au péché le nouveau nous au contraire à l'autorité sur le péché non le nouveau nous n'a pas la conscience du péché on dit non il faut que je me force à ne pas péché il faut que non le nouveau nous on est un dépens complètement du saint-esprit nous avoir la conscience que nous avons embrassé ce nouveau nous cette nouvelle personne qui est né en france ne vont l'embrasser ne vont pas lutter pour ne pas péché non on n'est pas cela qui luttent ne pas péché naturellement on fait la parole de dieu parce que c'est notre nature naturellement on la pratique parce que on est né de la parole de dieu et de la pratiquer encore mieux ce qu'on a fait c'est de méditer la parole de dieu parce qu'elle est entre nous elle rentre elle on la contemple elle rentre elle s'assoit et elle porte des fruits elle grandit en nous on est plus conscient de qui nous sommes jésus est venu quoi j'avais est venu rapprocher le club dessus et nous donner sa vie on a fait une image et des champs de vie et on a il a pris notre vie humaine il n'a vu sa vie c'est naturel sa vie et est excellent donc il nous a présenté c est irrépochable devant dieu c'est ce qu'il est donc il donne sa vie de sainteté et il a réussi sa mission aujourd'hui on a la vie de la nature de jésus qui est une vie au dessus du péché on a donc maintenant on peut facilement se soumettre à la parole de dieu on peut facilement avoir des fruits de justice on peut facilement aimer facilement nous comporter comme dieu c'est pour cela que le passé explique que c'est pour cela que même quand paul a réprimandé les langues corinthes par rapport à ce qu'il faisait il ne l'a jamais appelé pêcheur parce qu'il a compris que le péché et la personne doit être dissocié quand tu es chrétien on ne peut pas te mettre toi et ton péché on s'en est appelé pêcheur non tu peux pêcher parce qu'il y a trois types de chrétiens il y a les bébés chrétiens qui pêchent il y a les adolescents chrétiens qui appellent à ne pas pêcher qui commencent à ne pas pêcher et maintenant il est Mathieu qui ne pêche pas donc si un chrétien quelqu'un pêche ça veut dire que automatiquement on connaît sa catégorie et on n'a pas le jeu de condamnés ce qu'on fait c'est l'aider dans la prière on l'aide on le fait grandir on l'aide dans la douceur dans l'amour de la tempérance donc dieu christ nous a purifié on n'est plus ceux là qui maintenant se battent contre le péché et se battent contre l'uniquité non qui nous a purifié la parole nous purifie constamment l'esprit de Dieu qui en nous purifie constamment donc on est contre seulement purifié on ne peut pas être appelé pécheur on ne peut pas avoir la conscience du péché sur nous il fallait que le corps de crise commence à comprendre qui le sont alléluia nous devons savoir que nous avons nous possédons quelque chose de grand dios nous avons été libérés nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres pour nous envoyer à la lumière de Dieu on a été transporté et ensuite on a été mis à la droite de Dieu où il y a l'autre point et sur notre ancien bourreau d'avant le diable donc pour pouvoir comprendre tout cela il faudrait que nous puissons nous étudions la parole de Dieu sans cela vous n'allez pas comprendre tout ce que je vous dis parce que la parole de nous c'est que je n'ai rien inventé tout est dans la parole de Dieu ce que nous sommes ce que Dieu a fait pour nous ce que nous possédons où nous habitons il a fait le nom des rois il nous a donné le monde entier l'univers entier comme il nous a fait à soi habiter à Sion on domine on règne depuis Sion en tant que roi il nous a donné son nom sa parole son Saint-Esprit sa nature on a tout reçu de Dieu et toutes les bénédictions que renferme le donc on est une nouvelle création une nouvelle créature qui n'a jamais existé ça veut dire que avant nous Dieu n'a jamais créé quelqu'un comme ça et un genre comme ça comme nous et en plus de cela chacun de nous est unique c'est pour ça que Dieu donne à chacun de nous son parler en langue qui est unique qui est une communion avec lui une intimité avec lui alléluia soyez sûr en Christ sachez la valeur que vous avez aux yeux de Dieu sachez que le nouveau de vous c'est lui qui doit dominer parce que c'est lui qui a été récréé c'est lui qui connaît Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu c'est lui qui sait toutes choses c'est pour cela qu'on lui disait que je sais j'ai peu de toutes choses à Christ qui habite à moi parce que son lui son nouveau lui dominait plus que sa chair son nouveau lui dominait plus que sa chair et c'est ce que nous avons fait nous devons laisser notre esprit qui est récréé prendre le pouvoir prendre la place c'est lui qui est Dieu c'est lui qui fait sortir Dieu au dedans de nous c'est lui qui est uni à Dieu pour toujours et on ne peut le séparer de Dieu donc lorsqu'il sort en nous il vient pour d'abord nous réaliser pardon réaliser nos rêves et réaliser les rêves de Dieu c'est-à-dire qu'en nous il fait deux en nous il nous comble de toutes choses alléluia donc nous devons méditer la parole de Dieu qui explique ce que qui explique le résultat que Jésus a fait pour nous et ensuite comprendre que nous sommes la maison de Dieu nous sommes son habitation nous sommes ses privilégiés nous sommes la création qu'il a le plus aimé on ne peut pas appeler on ne peut pas être appelé pécheur alléluia on ne peut pas vilipender ou négliger le sacrifice de Jésus c'est impossible c'est un sacrifice trop grand trop précieux trop merveilleux pour voir le négliger dans le nouveau nom les choses anciennes sont passées pour lui et toutes choses absolument toutes choses sont devenues nouvelles avec eux il est comme un nouveau-né il doit apprendre à tout faire il doit apprendre à grandir spirituellement il doit prendre à manger la nuit spirituelle il doit apprendre à boire il doit apprendre à vivre spirituellement il doit apprendre à devenir roi c'est comme ça qu'on nous a donné le Saint-Esprit pour nous apprendre pour rentrer dans notre héritage pour nous apprendre à posséder ce qui nous appartient et pour pouvoir posséder ce que nous appartient il vous coûteur l'étude la parole de Dieu sans elle nous ne pouvons jamais savoir d'abord ce qui nous appartient en plus comment le posséder alléluia on va maintenant faire la confession j'ai été lavé séparé du péché au Dieu et déclaré juste au nom du Seigneur et par l'esprit de notre Dieu par conséquent je marche dans la justice et je produis des oeuvres de fruits et des fruits de justice par exemple je suis une lumière dans ce monde de génèbres éclairant les chemins des pécheurs afin qu'ils puissent voir et être introduits dans le royaume de Dieu alléluia c'est une très bonne journée c'est une très bonne journée c'est une très bonne journée